Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 24 du Classic Show. Aujourd'hui, on a notre cher ami, nul autre que Kevin. Je ne suis pas au chic, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ben oui, ben oui. Ta première apparition sur Zoom, comment tu te sens? Je suis pressé un peu, c'est la première fois que je fais ça. Mais en réalité, on l'avait fait quand on était monté en bourse, mais ce n'était pas pareil, on était assidant de gym. Oui, c'est ça, on était comme tous ensemble, c'était différent. Puis là, on va vouloir savoir c'est qui Kevin. Oui, mais tu sais, dans le fond, nous autres, comme on dit, tu es notre chum, on te connaît, mais moi, ce que je veux aujourd'hui qu'on aille chercher pour le monde, c'est un petit peu la drive derrière ce que tu fais. Parce que ce n'est pas tout le temps que tu vois un gars en bas de 25 ans qui va lever les charges que tu lèves, qui est comme de la dédication pour le sport et tout ça. Fait que c'est sûr que c'est vraiment ça qu'on va essayer d'aller chercher aujourd'hui pour que les gens comprennent c'est quoi la drive que tu as, tu sais. OK. Moi, dans le fond, on va partir sur la petite route qu'on part tout le temps. C'est quand est-ce que tu as commencé à t'entraîner? Bien, la première fois que je suis rentré d'un gym, je pense que j'avais peut-être 7-8 ans. J'étais allé là avec mon oncle, mettons, parce que, tu sais, mettons, une journée, il me prenait des fois, puis là, on allait s'entraîner, puis on allait faire des activités, puis tout. Puis, tu sais, mettons, je faisais des push-ups chez nous, des affaires de même. Mais j'ai commencé à aller dans un gym, mettons, régulièrement. J'étais en secondaire 1, j'avais 12 ans. Ah, quand même, hein. J'ai un abonnement de gym, ou? Non, bien, c'était sous l'heure du midi à l'école secondaire où est-ce que j'allais. On avait un petit gym, fait que, tu sais, on avait comme un heure et quart pour manger puis s'entraîner, fait que, tu sais, mettons, je mangeais en 10 minutes, puis après ça, je me dépêchais à aller m'entraîner. C'est vrai que ça. Puis, dans ce temps-là, tu avais-tu comme free-for-all ou tu avais quelqu'un qui connaissait ça qui t'a aidé? Non, pas à tout, je faisais vraiment n'importe quoi, mais j'aimais ça, fait que je continuais, fait. Ouais. Puis, mettons, au secondaire, t'as-tu fait des gros lifts, là? Je suis sûr que t'as fait des affaires pour préparer. Je m'en souviens qu'en secondaire 3, je benchais deux plates. C'est pareil. La technique était pas super, mais tu sais, je benchais quand même deux plates, fait que c'était pas si pire. Puis, tu faisais-tu tout ton corps ou, mettons, tu skippais les legs ou, tu sais, quand on est jeune, la main? Ouais, je skippais les legs un peu, là. Ouais, c'est normal, là. À 15 ans, on s'en crisse un peu, là. Ouais. Me too, je faisais ça, honnêtement, fait que... Tu vois, c'est la petite shape, là. Tu faisais du leg extension, du leg curl, un peu de leg rest, puis t'as fini, là. Je faisais du bench puis des bras, du dos, un peu. Ça ressemblait pas mal à ça. Ouais, c'est correct, ça. Fait qu'en fond, tu t'es entraîné toute ton secondaire. Puis, c'est-tu comme au travail de ce temps-là que t'as développé un peu un intérêt pour le bodybuilding, ou? Ouais, bien, dans le fond, le premier show que j'ai fait, ça s'appelait Coupe Prestige en Beauce. C'était un show naturel. Ouais. J'ai fait ça, j'avais 16 ans, je pense, j'avais pas fait de diète, pas un peu. Je me suis pointé là, j'avais fini deuxième. Ça, c'est là que ça a commencé. Mettons, là, je suis vraiment tombé en amour avec le sport. Je me suis dit, OK, je me lance là-dedans. OK, fait que t'as fait un show pendant que t'étais au secondaire? Ouais, bien, j'ai fait mes deux premiers shows, je les ai faits au secondaire. Ça, c'est pareil. Puis là, t'avais pas de coach, rien? Hein? T'avais pas de coach, rien non plus? Tu as vraiment été... Non, c'était par moi-même, là. OK. Ça, c'est dans le temps que t'avais la Coupe Bieber, là. Exactement. Nous autres, on a déjà vu les photos. Sont-tu sur ton profil, ou genre... Je pense que oui, genre, dans mes premières publications. Ça doit être... J'ai pas de photos de la première, par exemple. J'ai de photos de la deuxième. OK, c'est celui que j'ai vu. Je sais pas si on est capable d'aller voir, hein. Je vais essayer de trouver. Si c'est trop long, on oubliera ça, là. Ça vaut la peine. Pour un gars qui savait pas ce qu'il faisait, qui allait à peu près, c'était quand même une très bonne shape, là, que t'as amené, là. Ouais, quand même, là. C'était pas si pire. J'avais des abdos, pas pire. T'avais-tu des amis qui t'ont aidé, ou t'as vraiment été... Non, c'était vraiment par moi-même. Ben, la deuxième, je l'ai faite avec un de mes amis, là. OK. Lui, avait-tu déjà fait des compés? Hein? Lui, avait-tu déjà fait des compés, ou c'était un amateur aussi? Non, je pense que c'était sa première ou sa deuxième. OK. Tu faisais-tu le bodybuilding dans ce temps-là, ou pas encore? Ben, tu sais, mettons, j'écoutais des vidéos YouTube, Machiavelli, Motivation, pis des affaires de même, là, mais c'est en plus, là. Moi, je sais pas si vous avez connu ça, parce que ça fait plus longtemps que je suis ça, un peu, là, mais dans le temps, c'était... En tout cas, c'était Zasny. Ouais, j'ai connu Zasny, pis... Ouais, j'en ai dit de toi, ça. Wallis, ce qu'il y avait dans le temps, je pense, aussi. Ouais, mais Zasny était vraiment bon. C'était comme, dans le temps, l'équivalent, un peu, de Machiavelli, aujourd'hui, là. Ben, je réécoute ses vidéos encore aujourd'hui, pis ça va pas être encore motivant, là. Celle-là, OK, je sais pas si tu vois, c'est pas celle-là qu'est au secondaire. Ben, ça, c'est après, hein? Non, non, ça, c'est le premier show que j'ai fait avec JP, ça. OK, ouais. Non, c'est pas ça qu'on veut. Ouais, je pense qu'il faut que tu recules encore plus loin, là, ouais. T'avais-tu eu un coach entre JP, pis au secondaire? Non, JP, ça a été mon premier coach. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, là? D'après moi, ça doit faire pas loin de 4 ans, ça, de temps. OK, OK. Deux mille... C'est pas ça, hein? Non, là-dessus, si t'es enchaîné dans le secondaire, il faut que... Non, je t'ai pas au secondaire, là-dessus. C'est pas ça, la merde. Des limites. Mais c'est vraiment la coupe Bieber, parce qu'à un moment donné, tu l'avais envoyée, ah, c'est là. Ouais, c'est vrai de ça. Le bonhomme en rouge, là, c'est moi, ça. Ah ouais, c'est quand j'avais vu les cheveux, toi, c'est que... Mais fait que là, dans le fond, cette photo-là, ça, là-dessus, c'est ton deuxième show? Ouais. Pis t'avais quel âge, là-dessus? J'avais... Je venais d'avoir 18, je pense. OK. Pis ça, c'était-tu encore en bourse, ou...? Euh, ouais. Ouais, les deux premiers shows que j'ai fait, c'était la même compétition, mais juste à un an d'intervalle. Mais yo, j'avais jamais entendu parler de ça, moi, les compétitions en bourse. C'était-tu dans l'RPQ? Non, non, c'était Physique Canada, je pense. Ah. Les shows naturels, là. OK. Pis ça, c'était-tu un de tes chums avec qui t'allais à l'école, Jean, ou...? Euh, non. Ben, je le connaissais, parce qu'il y avait un petit gym, mettons, dans le village d'à côté, qu'on allait les deux, fait qu'on s'entraînait ensemble, là. OK. On est rendus dans les villages, là. Mais c'est ça, c'est vrai que ça, c'est vrai que ça, je m'en ai à dire... Ouais, il y avait 300 personnes, là. C'est vrai que ça, je m'en ai à dire, quand t'es en bourse, pis tout, c'est pas des villes comme la région de Montréal, là. Non, non, ouais, c'est petit, mon gars, là. Juste sur la dernière photo, là, le dos que t'avais, là, on voit déjà qu'il y avait un un potentiel. Ouais, il y avait un petit quelque chose. C'est vrai qu'on parait des autres, là. Mais les bras, les bras, ça a jamais eu le sens. Les bras sont là. Ouais. Faisais juste ça, des bras, dans ce temps-là, fait que... Ah. Moi, je suis sûr, dans un sens, c'est sûr qu'il y a une partie génétique, mais exemple, à chaque fois qu'il y a des gars, genre, qui disent qu'ils ont des bras écœurants, ils vont toujours dire que quand ils étaient jeunes, mettons, ils faisaient que ça. Ouais, c'est ça. T'sais, pis comme... Je sais pas, c'est pas juste une... Tu sais, tu développes un mind-muscle connection, si t'es jeune, tu sais, ça interfère-tu un peu avec... Ouais, d'après moi, oui, ça doit avoir un lien certain, là. Évidemment, ça change pas tes insertions, là, on s'entend, mais... Fait que ça, c'était le deuxième show. Tu sais, tu t'avais placé comment, là-dedans? J'avais fini premier junior, pis... Troisième, ça dit... Non. Non, c'était... Il y avait junior, pis juvénile. Juvénile, c'était genre 18 ans et moins. Ah, c'est ça, OK. Fait que j'avais fini premier juvénile, pis je pense deuxième junior. Ah, c'est très bon. Mais je pense que c'est écrit là-dessus, troisième place junior, 19 à 21, pis ton juvénile, c'est ça? Ouais, c'est ça. First place, juvénile. Pis te rappelles-tu il y avait combien d'athlètes au total dans ce temps? C'était quand même une petite line. Ouais, juvénile, on était 5, pis junior, je pense qu'on était 3 ou 4. Je m'en souviens plus trop. C'est plus d'athlètes qu'en PQ, autre course, en ce moment-là. Ouais, ouais. Ça roule-tu encore, ces shows-là, en Beauce, ou il n'y en a plus? La physique, non? Non, je pense plus que ça roule, pour vrai. Non, c'est ça. Bon, alors, pas tellement, là. OK. Fait que ça, c'est cool, pareil, je trouve, avoir fait des shows sur le rondeur. Moi, je me souviens, en PQ, je voulais faire ça, pis je pense qu'ils ont arrêté l'année que je voulais dans un bout de RPQ, ils faisaient des shows juvéniles, comme tu parles. OK. Donc, je voulais commencer à prep, il a dit, ah non, il n'y en a plus cette année, ça m'avait fait chier. Moi, je pensais que tu n'avais pas le droit, exemple, si tu avais 17 ans d'aller faire la compétition, je pensais que ça prenait 18 ans, mettons. OK. Mais je pense que tu avais le droit pareil, parce que j'ai déjà vu dernièrement du monde de 16 ans, une fille de 16 ans figure, à la summum qui avait gagné ou je ne sais plus trop quoi. La soeur en Noah, je pense. Oui, je pense que c'est ça. Elle avait genre 16-17. Oui. Fait qu'apparemment, tu as le droit. Ah bien, c'est nice pareil. Oui, moi, j'ai aimé ça faire ça. Fait que là, ça s'était amené, dans le fond, à faire deux compétitions au secondaire. Oui. Après ça, tu en as fait un autre qui est après. J'avais attendu deux ans, je pense, parce qu'un an après, j'avais commencé à me faire suivre par GP. Oui. Fait que là, on avait pris un off-season de comme 7-8 mois pour prendre la masse un peu. Après ça, on a fait une prep de, je pense, c'était 10 semaines, 10 ou 12. c'était pareil. Puis c'était Québec Open que tu avais été faire? Oui, Québec Open de l'Est, il me semble. Oui, c'était à Québec qu'il y avait S et tu avais expliqué. Fait que tu avais-tu bien fait la bouche? Je pense que je vais essayer de remettre le... J'avais fini 3e, je pense. Puis c'est-tu l'année que Sam l'avait fait aussi? Sam l'est. Oui. Parce que, oui, c'est l'année qu'il avait gagné l'Overall, je pense. OK. C'est pas pire, ça, la petite photo de team, tu sais. Ça va être cette année-là. Avec GP. Là, voyez-vous? C'est vrai, Sam l'avait gagné. Ouais, Sam l'était. On a deux photos, là. Fait que ça, c'était Québec de l'Est? Oui. Dans les derniers millages de l'OPQ, ça. Ouais, c'était pas mal de dernières années d'après moi, parce qu'après ça... Les dernières bonnes années, mettons, là. Ouais. OK. Puis moi, je veux savoir un peu ce qu'on voit une différence frappante, là, mais c'est quoi qui a changé, exemple, de ton entraînement quand t'étais tout seul au secondaire et tout, versus là, que tu t'as rencontré, JP, c'est quoi les plus gros changements que t'as eus? Je te dirais l'intensité des trainings. Ouais. Parce que, mettons, avant ça, je faisais pas de super-set, je faisais pas de drop-set, puis qu'après ça, quand JP a commencé à me suivre, il me disait, OK, là, on va monter l'intensité, il faut que tu t'entraînes pour vrai. Ouais. Fait que c'est ça qu'on a fait, puis j'ai commencé à manger sur le sens du monde et tout, à l'œil d'eux. C'est ça. Fait que là-dessus, t'avais 18 ans, dans le fond? 19, je pense, ça fait combien de temps de ça? Ouais, je pense 19, 19, 20. OK. si tu viens, mettons, la différence de poids genre entre ça, puis exemple, le show que t'as fait au secondaire, il doit y avoir une peu plus de différence. Il va y avoir 20, 25 livres, certains. C'est bon pareil, quand t'es jeune. Tu as fait Québec Open deux fois, je pense. Non, j'ai fait Québec Open, puis après ça, je pense un an et demi après, j'avais fait ça môme. Ouais. OK, OK, OK. On va y arriver aussi à môme. Dans le fond, entre chaque show, t'as tout le temps eu un bon, un an et demi, presque deux ans. Ouais. Mais je trouve, pour vrai, je trouve que c'est mieux de même, parce que ça te donnait sur le table progresseur. Ouais. Là, on voit que ça a explosé, les bras aussi. Ouais. Ouais, tout en fait, la condition, t'es mieux partout aussi. Ouais. Fait que ça, c'était en 2019. Ouais. tu te souviens-tu, là-dessus, t'avais-tu encore pris un peu de poids? C'est sûr que là-dessus. Ouais, là-dessus, j'étais à 193 à peser. Fait que j'avais comme 13 livres de plus. Fait que le gars, en genre 2-3 ans, il y a une trentaine de livres, c'est bon, à peu près, à peu près, De steak, puis ça. C'est ça, et puis celle-là, c'est ça, je m'en souviens, t'avais gagné ta classe. Ouais. Moi, ça me faisait chier, je voulais que tu gagnes l'overall, on se connaissait pas pendant ce temps-là, mais je faisais take it, mais le gars qui a gagné l'overall, c'est comme, fuck that, man. Ouais, j'arrive. C'est pas mal ça que je pense, Moutou, mais là, on peut pas rien faire contre ça. Je pense que c'était une question d'un point aussi, c'était vraiment là, très serré, je me trompe pas. J'ai pas vu, j'ai pas vu le pointage. Ouais, mais t'étais-tu là, Tony, sûrement? Ouais, ouais, j'étais là, j'avais commencé avec JP il y a pas longtemps. Ouais, il m'avait donné des biscuits en sortant du stage. C'est vrai, c'est. Ouais, c'était bon, hein? C'est pas pour manquer de respect au gars, parce que je le connais pas vraiment, mais c'était comme, le gars était vraiment grand puis un peu, tu sais, comme pas rempli puis tout, là, j'étais pas égal. Un peu je suis traîné, genre. Ouais, puis là, t'as Kevin à côté qui est loadé partout, man, t'es comme, mais voyons donc, tu donnes ça à l'autre, on aurait dit, genre, je sais pas, il y avait comme pas rapport à bodybuilding que je trouvais là, tu sais. Ouais. T'sais, on voit Kevin, juste sur cette photo-là qui est rempli, si on fera un petit, peut le remplir encore un peu, mais juste là, tu vois que, tu veux trouver le point de fait puis tu peux pas dire, il manque vraiment de jambes, c'est... Ouais. Il manque de jambes un peu, là, mais... C'est rien de flagrant non plus, là. Ouais, c'est ça. Ben tu sais, il était sec, fait que ça compensait, là. Ouais. Ben je pense, les jeux, j'y visent beaucoup ça, là, depuis peut-être, dans le coin, 2019, conditions avec quasiment toutes, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, moi, ce que... Moi, je veux aussi parler un peu des lifts impressionnants à Kevin. Tu sais, quand je parle au monde, est-ce que, tu sais, le GP, c'est mon coach, elle fait un petit bout, là, ils sont comme, ah, je sais pas c'est qui, je suis comme, mais tu sais, coach Kevin Fauché, peut-être, t'as dit quoi, il est comme, ah, ouais, ouais, le gars qui lift, ben gros, je suis comme, oh, c'est lui, Juste là, l'endline, ça, c'est... je pense que ça, ça, a fait jaser un peu. Ouais, probablement. Ça, ça fait combien de temps de tout ça? 2020, 7 janvier, fait qu'un an. Ouais, c'était l'année passée. Ça, je pense aussi, le show de press avec les 140 livres, ça a fait jaser. Ouais, ça me frottait les oreilles sur le côté. Ouais, il était fou, ça, là. OK, mais là, OK, fait que mettons qu'on va prendre du recul. Fait que, exemple, quand que tu t'entraînais tout ça, au secondaire, genre tu benchais deux plates, c'est comme dégueu un peu, mais est-ce que ta force allait monter rapidement, exemple, quand tu as commencé avec JP ou? Ouais, quand même pas mal, je te dirais. OK, fait que ça, ça, tu l'attribuerais à quoi, exemple, c'est vraiment comme l'intensité de tes trainings ou? Ouais, ben tu sais, j'ai tout le temps aimé ça m'entraîneur puis lifter heavy, genre. Ouais. Fait que déjà là, ça aide puis tout, l'alimentation, pour vrai, ça a joué beaucoup, je te dirais là. Avant ça, mettons, je pouvais déjeuner avec une boîte d'Oreo puis c'était mon déjeuner. Ouais. Ça, c'était pas ici. Ça, c'est quoi? C'est l'oméga, c'est les 160? Ouais. Ça, c'était comme pas tant drôle. Comme c'est des 60 livres. Ouais, c'est ça, d'après moi, il s'est trompé. Il s'est trompé. Il s'est trompé. Combien t'avais fait là-dessus? J'ai pas compté, mais... Une dizaine. D'après moi, c'était une dizaine. Ouais, ça, en revêt de ça, là. Ça, c'est fou pareil. Puis le shoulder press, il était-tu là-dedans? Mon Dieu, je sais pas si... Je pense que je l'avais mis en story, mais ça me semble. T'as pas fait ça, tu m'en souviens pas. 4,25? 4,35? 4,30, je pense. Ouais, un 25, un 10. T'es apparemment, ça, c'est quasiment du simple. Ouais, quand même, hein? Ouais, j'étais proche. C'est tant que le simple. Ouais, il faudrait que je m'y remette, là. C'est un rip avec 465, ça va être de moins un rip avec trois plays. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, il y a de quoi que le monde, souvent, quand ils voient ça, ils sont comme, ah, je pourrais pas faire ça. ça, c'est sûr, je me blesse, pis tout, tu sais, effectivement, c'est comme, je sais que c'est une progression, tu sais, je veux dire, tu te lèves pas du jour la main. ça a été long, là, c'est long faire ça, là. Ben, je veux dire, tu dis que c'est long, mais dans ton cas, par rapport à ton âge, je trouve que ça a pas été très long, mais, mais, tu sais, d'un point de vue, d'un point de vue psychologique, comment, c'est comment tu vois ça, tu sais, exemple, quand tu viens pour lever ça, tu sais, c'est quoi que tu dis dans ta tête, là? Ben, je me dis, ben, je pourrais pas le dire, parce que, c'est différent, mais tu sais, mettons, quand tu vas faire un gros lift, là, t'es stressé, comme, tu vas-tu dire, Christ, vas-tu être capable de lever ça? Ouais. T'as un feeling que j'aime, pis c'est ça que je recherche, mettons, quand je m'entraîne, fait. OK. Fait que pour toi, c'est vraiment, c'est vraiment le sentiment de dépasser le challenge, là. Ouais, c'est ça, de repousser mes limites tout le temps, je crois. Pis, t'as pas des doutes, des fois, t'es genre, mais après moi, c'est trop, tu sais, ou, tu t'es quand même confiant. Je te dirais que ça m'arrive quand même souvent, douteux, mais je me dis, si je l'essaye pas, je le saurais pas, fait. Je me rappelle, quand on fait des trainings, pis si JP est long, on s'entend que JP, lui, va te faire éviter de douter quoi que c'est, quoi. Ouais, ben, c'est ça. Il va t'en mettre plus. Il va être pousse, c'est petit chif, pis. Ouais, ça marche, par exemple. Ouais, ça, on voit la preuve dans la création. Ouais, je pense que là, c'est du C-plate sur le chest press. Ouais, 5-6, je pense. C'est ça. 6-1. Ouais, je pense que c'est 6-1. Ouais, quand même, ouais. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement comme d'émotion ou whatever, tu sais. Quand tu vas faire un livre, c'est vraiment comme, pour toi, c'est une partie plaisante, pis c'est un challenge. Ouais, c'est ça. Je te dirais que c'est ce que j'aime le plus de l'entraînement, c'est une dépasse sur, mettons, en pétant des PR. Ouais. Moi, c'est pas ça. On dirait, mais surtout rendu à ce stade-ci, moi, je pense à comme quand je vais être sur le stage, fait qu'on s'entend, mettons, je t'essaie pas de faire des PR sur les bras, là, fait que moi, c'est tout le temps mon chest, mon dos, pis là, je suis comme, ah, les tabarnas, quand même, j'ai pas assez de chest, mais il faut que ça pousse, tu sais. Moi, c'est comme un peu plus émotionnel que genre challenge, tu sais. OK, ouais. Ça, c'est-tu un, ça, c'est qu'une photo ou? Non, je pense que c'est un training de jambes, ça. Ah, il y en a plein de coups, ça. As-tu déjà pensé faire des compétences de powerlifting ou t'aimes juste le vélo pour le vélo? Bien, j'ai déjà pensé, mais c'est pas de quoi que je vais faire dans le futur, là, j'ai encore ça dans la tête, là, fait que on va voir ce que je vais décider de faire avec ça, là. Parce que mon deadlift, mon deadlift, il est à chier, là. Ouais, c'est ça, j'étais pour dire, tes presses sont incroyables, c'est ça. Tes presses, mon squat, il est bon, mais tu sais, j'ai un deadlift de princesse, fait que, il va falloir que je pratique ça. Je suis sûr que c'est pas si p, c'est quoi, mettons, tes chiffres, en deadlift. J'ai fait simple une fois, puis c'est tout, je pense. Mais c'est pas mauvais, là, tu sais, de la taille, là. Ouais. Ouais, parce que je pense que comme JP a expliqué, il y a une question de membre, parce que moi, mon deadlift, je suis capable de faire du six plate, mais bench, j'ai de la misère à faire trois plates. Ouais, c'est ça, moi, je suis court sur plate, puis j'ai pas des longs bras, fait que ça m'aide pas. C'est ça. C'est des leviers, c'est une question de leviers, parce que quand tu fais un deadlift, quand tu fais un deadlift, puis que tu te penches vers un avant, bien, si tes bras sont longs, t'as moins besoin de te pencher comme profond, si tu veux. Ouais, c'est ça. En réalité, c'est pas le comparer à un ragpole, mais pour quelqu'un qui a les bras courts, il faut tellement qu'il se penche, puis il vient comme parallèle presque au sol, fait que son effet levier n'est plus là, fait que c'est sûr que la force est contralisée. Faudrait quasiment qu'il se fasse du sumo, mais là, avec de la merde, je ne sais pas. Non, non, non. On ne fait pas du sumo ici. Sans penser personne. Ouais, c'est vrai, ça ne se dit plus sur Internet, ça. Non, 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 ça ne se dit plus. Tu peux plus dire ça. Calice. la vidéo d'épaule, il doit être là-dessus? Ben, je pense, je pense que je ne l'ai pas mis. Calice. Ah, tu retrouves ça. Ah, ben, non, là, c'est... Non, ça, c'est... Je pense que c'est... Ouais, c'est de l'inchange, ça. Le truc, c'est les claques dans la face. Ouais, c'est ça, le truc. Faut que tu fesses trop fort, par exemple, tu vas être sonné un peu et tu appelles... Si, j'appelles à moi dans la face, après. On voit, là, le 4-play, comme tu le fais facile, puis l'autre vidéo d'avant, le spot de ta GP. Ouais. Je pense qu'une fois que tu réussis à passer cette barrière de « Oh, j'ai peur de faire une 4-play », tu te dis « Chris, je l'ai déjà fait, je vais être capable de le refaire une deuxième shot. » Ouais, ben, c'est sûr. À force de le faire, mettons, une semaine, tu fais pas ça toutes les semaines, on s'entend, là? Non, non, non. Tu sais, c'est comme une progression sur le long terme, fait que, de manière ça se fait, ben, pour vrai. Puis, t'as-tu comme des objectifs un peu personnels par rapport à atteindre certains chiffres ou, tu sais, tu y vas vraiment plus avec « OK, mon training, c'est pour ma shape et que je me fous des chiffres. » Comment tu fais ça? Non, ben, tu sais, c'est sûr, mettons, j'aimerais ça squatter 600 livres, j'aimerais ça squatter ça une fois dans ma vie, là. OK. Pour une rep ou une couple, plusieurs reps? Pour une couple, là, genre 4-5, là. Ouais. Mais la dernière fois qu'on avait fait la vidéo promo, t'étais pas loin, là, de ça, 5-65, là. C'était 5-35, je pense. Puis t'avais fait quoi une couple, là? 4-5, ouais. Me semble, c'était ça. Ouais, j'étais pas loin. Ouais. Puis le bench, mettons, tu dois dire « OK, un jour, on va se faire 5 plates, là, c'est sûr. » Ouais, au moins 5 plates, là. Au moins. C'est pas le monde, moi, j'aimais ça. Ouais. Mais le deadlift, c'est ça, tu sais, moi, je suis pas mal convaincu que t'en fais plus vraiment du sol parce que, comme on parlait, t'as plus tellement d'intérêt pour toi, pour ton physique, pour le développer. Ouais, bien, c'est ça. J'ai du deadlift, du sol, puis quand j'en fais une fois par année, puis c'est tout. Sinon, je fais du rack pull, j'essaie d'en faire, de recommencer à en faire. Ouais. Moi, ce que j'aime bien, j'ai parlé avec JP, puis c'est le X-bar. Ouais, Moutou, j'ai commencé à faire ça, puis là, pas long, on pourrait, même, ça pogne un criss. Ouais, parce que vu qu'on a les bras courts, là, on est capable de vraiment, tu sais, de les driver sur le côté, vu que tu as tes mains là. Fait que, on vient vraiment focuser les lattes, mais j'aime bien ça. Ouais, Moutou. T'as moins l'impression de, comme, te balancer quand tu fais un rack pull, tu sais, là, tu te rends l'impression de le lift avec tes lattes, puis tes directeurs, puis tout ça. Ouais, OK. Là, point de vue compé, t'as-tu une idée avec tout ce qui s'en vient? Parce que là, tu voulais faire un national, mais finalement, avec... Ouais, bien là, c'est que si je vais faire un national, mettons, il faut que je me requalifie. Mais là, je ne sais pas si ça va être cette année ou pas, parce que là, à cause du COVID, on s'entend que c'est un peu de la merde. À moins que tu es en COVID, là. Ouais, puis ça ne me tombe pas autant d'aller là. On va voir, là. Si, mettons, si je fais un show, c'est à nous, j'ai envie de faire le foie d'habillage de championship. OK. Je pense que je pense que c'est en meux. En meux? Il me semble que oui. Bien, il me semble. Ouais, il me semble. OK, on va aller vérifier ça de moi, t'es bien. Mississauga, il n'est pas de même? Je pense, il y en a deux, là, lui. Ouais. Il y en a deux, il y en a un, c'est net. Ça, c'est un national qualifier, dans le fond. Bien, c'est tout, ça en est tout, en fait. On va aller essayer de trouver ça. Mais je pense qu'il, je pense qu'il, moi, je pense qu'il est au mois d'août, je ne suis pas certain. Je me demande s'il va probablement avoir encore des déplacements, puis c'est plus ça le problème, c'est de jamais être sûr, puis c'est comme, ah, je vais faire un show plus cette année, je pense que le monde va avoir encore cette peur-là de dire, ah, deux weeks out, mon show va-tu être post-pone? C'est ça. D'après moi, ça va nuire aux compétitions encore cette année. Parce que moi, pour l'avoir fait, avoir quatre shows de suite, mentalement, à un week out, c'est décrivain. Pour vrai, Big, je ne sais pas comment t'as fait, moi, j'aurais lâché bien avant ça. Moi, j'avais tellement idée d'en faire un show, je me suis dit, cette semaine-là, c'était soit, si c'était cancel à Ontario, je m'en allais dans Alberta le lendemain. J'étais rendu à ce point-là. Je n'ai pas fait un an d'ennemi de prep pour me faire dire, bien... Ça faisait quoi? Trois ans que tu n'avais pas fait de show? Ça faisait deux ans et demi. Deux ans et demi, oui, tu étais dû pouvoir en refaire un tour. Oh, ça fait du bien de s'éclairer. Oui. Je ne comprends pas. avant, en fond, il avait posté et il avait mis toutes les dates parce qu'on a vu que le Mimi a été changé au mois d'août. Oui. Quand je regarde ça, ça me dit que le Mimi Cave, c'est le 9 mai, donc ce n'est pas bon. Pas bon? Je pense que j'avais vu ça sur leur site internet. Ça, c'est 13 janvier. Ça ne fait pas tant longtemps. Oui. Je pense qu'ils vont juste s'updater sur le site et non sur la photo qu'ils ont mis. Oui, ça risque d'être ça d'après moi. J'avais vu ça, pas long. C'est ça, j'ai vu ce mois ça ne fait pas longtemps. C'était le 9 août. Camimi, il n'a pas été post-pondre. C'est ça qu'il va arriver, tous les shows vont être encore repoussés comme à l'été. Même, tu sais, le Arnold Classic, s'il est repoussé à mi-juin-ish. Ils ne savent pas, gros, on entend ça et d'autres fois, on entend septembre. L'Olympia va probablement finir en décembre encore. Oui, j'avais vu septembre pour le Arnold Classic. Ah oui? Moi, je sais qu'ils ont entendu les deux, mais... Ça va tout finir en Floride, les shows. Tout le monde est en Floride. Tout le monde est en Floride. Bon. OK. On est bien 2021. 2021. Fait que là, toi, c'est 22 mai. Ah oui, il est encore 22 mai. Hé là, si t'aurais voulu faire ça, faut que t'embrayes, genre. Ben, j'ai le temps. Est-ce que là, dans le fond, mettons, cancel janvier, ça fait février, mars, avril, mai, c'est quatre mois. Oui, quatre mois, c'est en masse. Moi, j'aimerais ça que tu fasses ça. C'est sûr, je viendrais. Oui. Fois à l'Aliad, c'est sûr qu'on va le voir. En même temps, c'est pour avoir une photo avec. Oui, c'est ça. Il faudrait qu'il gaspose puis là, mettons, Kev gagne l'overall, fait que là, genre, il était avec, genre, puis il flic. Il a fait ça à un de ses shows un moment donné. Les deux en chasse. Oui, il avait posé avec le gagnant overall puis à côté, il avait l'air d'une crevette. C'est sûr. Le gars, il est gros en crise, pareil. Oui, il est 2,80, ben de chelot aussi. Oui. J'essaie de voir, c'est ça, de naturel, sur le mois de juillet, la fois. Je devrais être pas pire rendu là. Premier show ici. Il me semble que le mec Clément, je dois l'avoir expliqué. Il avait sorti une date. Il a enfillé le fest à nous? Oui, c'est le premier à avoir posté ici. Pourquoi je ne le vois pas? Mais ici, ils n'ont pas posté ce mom puis ce feedlog non plus. Ça a tué. Ils ne savent pas encore. Ils ne savent pas? Mais je veux dire, apparemment, qu'ils cherchent une date. C'est ce que j'ai entendu. Parce que là, tu vois, on a un classique naturel Popeye. J'essaierais de voir, montrer aux gens qui écoutent les shows au Québec, c'est quoi. Fait que tu sais, il y a une 4 juillet classique naturel Popeye. Mimicapes. Mimicapes. c'est 14. C'était pas, j'ai dit 9 tantôt, 14. 14 à août. Mimicapes. Puis la semaine d'après, c'est Toronto. Ça, c'est quand même sharp. Une semaine d'intervalle entre les deux, c'est quand même nice. J'en parlais avec... Ah, il est là, Mike Clément. Il est plus tard, finalement. J'en parlais avec JP, c'est que c'est ça, pour faire un show comme avec une semaine d'intervalle, il ne faut quasiment pas que tu piques Jean-Mimi. Comme tu arrives là, quasiment, tu te lèves le matin, tu te pointes là. Ouais, tu arrives là correct pour être à ton baisse au national. Je ne sais pas si tu as vu Ian pour l'Olympia, je pense qu'il a juste comme dit, il a juste slided into the show, il n'a pas rien fait d'extrême. À l'Olympia? Ouais, à l'Olympia au dernier show qu'il a fait. Je pense que pour lui, c'est quasiment mieux de faire ça. Ouais, parce que... Mais c'est parce que c'est un gars, tu sais, c'est un gars qui ne rétentionne tellement pas d'eau que si lui, tu enlèves son eau puis tu coupes son sodium puis tu mets un diéritique, le gars, il vit flat comme jamais, tu sais. Il vit flat puis il ne rappelait plus, fait que là, il n'a l'air justement pas bon. Il a expliqué, j'ai écouté, c'est quoi j'ai écouté, j'en écoute en essayant de la faire, mais c'est sur Muscle Development, dans le fond, c'est avec le gars Giles, il est vraiment bon ce gars-là, pareil, pour être interviewé. Puis en tout cas, Ian, il est là-dessus puis il disait justement que pour le Tampa, quand il s'est fait battre par Hunter, à chaque jour, mettons, exemple, le mercredi, jeudi, vendredi, il mangeait jusqu'à 900 grammes de carbs, mais il avait coupé son eau comme il avait réduit beaucoup puis il avait pris des diurétiques, mais c'est pour dire que même s'il mangeait à 8 carbs, ça l'a zéro rempli. OK, dans le même épisode, sérieux, allez le voir, il est vraiment bon, il y a Patrick Tuor qui est là, son coach, qui parle, puis il dit, Ian, il n'a même pas besoin de tant de carbs, il se dit, pour vrai, je le fais carber à 400 grammes pour un gars de sa grosseur, c'est pas tant. Il dit, il ne faut vraiment pas que je coupe son sel puis son eau. Je pense que si tu n'aimes pas, c'était le premier show qu'il faisait avec. Non. Bien oui, parce que l'année passée, à deux weeks out, je pense, s'il était avec pour l'autre Tampa, mais c'est quand il a fini troisième derrière Dexter puis Luke. OK. Il était sharp, mais ce n'est pas lui qui l'avait prêt puis il a juste piqué. OK, ouais. Là, c'est comme... Rendu là, ce n'est pas toi qui as fait la job tant que ça. Non. C'est bon, l'épisode que je parle, c'est des affaires de genre deux heures puis il a interview des gars. Il a interview Rolly Winkler, Ian, Patrick Tuor. C'est pas pire ça. Le gars, il est sharp. OK, fait que là, là, c'est ça. Fait que si tu veux faire le foie, ça veut dire qu'on va le faire bientôt. Ouais. Il faudra que je me décide de bien vite. VP va écouter ça, il va dire, non, non, Tigre, c'est passé le temps. Il va dire, tu ne m'avais pas dit ça, toi? Non, j'en ai parlé la semaine passée que je voulais peut-être faire ça parce que si si je ne le faisais pas, j'allais comme reprendre une autre année off pour améliorer mes petits points faibles. Tu ne vas pas pas te réessayer pour Mimi qui est au mois d'année. à dire, il faut faire Mimi. À moins qu'on le fasse tout à l'heure. Moi, je vais avoir une opération, fait que je vais être dans le RIA, mais malgré que, tu sais, je vais sortir de là, je vais être correct qu'il y a un début de l'été. Ouais, c'est chill. Tout le temps. Ouais. C'est au mois d'où qu'on va amener Dave en main de physique. C'est une bonne possibilité. C'est pas un man physique, lui. On fait ça en prep surprise, on le fait tout qu'on ne le dit à personne. Ouais. Juste à ceux qui écoutent le podcast. Exactement. Moi, j'espère juste au moins, mettons que si on préparait pour le mois d'août, 14 août, OK? Si tu recules le 3 mois, ça fait juillet, mettons mi-juillet, mi-juin, mi-mai. Il faudrait qu'au moins que les gyms, s'ils soient ouverts à comme 12 à 16 week-out. Sinon, tu n'as pas tout à fait la même situation que nous et Tony ne rentre pas si pris, mais moi, ça ne me tente pas de prep dans le cadre. Ouais, c'est ça. Pour vrai, il y en a qui te dirait que tu as quand même accès à des affaires. Oui, mais quand tu prep pour un show, tu vas arriver à 100 %. Ouais, tu vas avoir accès à tout ce qu'il y a que tu as besoin, pas juste des dumbbells de 40 livres et 3 plates. Ouais, surtout quand tu as des body parts qui sont en arrière. tu as besoin d'une attention différente. Juste faire du barbell, des fois, ce n'est pas ça qui fait tant de différences. Ouais, c'est ça. Même si les gyms ne sont pas au vert, je ne pense pas que les promoteurs vont se dire qu'on va faire un show pour le monde qui s'entraîne, mais il n'y a pas de gym. Ouais, c'est ça qui arrive. Je ne sais pas comment ils voient ça. Il n'y a aucune idée. Il faut avoir une catégorie pour ceux qui ont fait des home workouts et pour ceux qui avaient un gym. Ouais, c'est ça. Ils ont juste fait des bands workouts et ceux qui avaient des vraies machines complètes. Full gym versus home gym. Tu vois du monde bien flat et du monde bien plein. Mais on check un petit peu ton comment je pourrais dire ça, tes plans par rapport aux compétitions. Fait qu'exemple, si tu en fais une cette année, tu voudrais faire le national après? Dans l'idéal, ouais. Puis ton but vraiment, c'est-tu vraiment d'être pro puis de faire quelque chose avec ça ou tu es juste là, je fonctionne parce que j'aime ça? C'est plus parce que j'aime ça. C'est sûr que je vais essayer d'avoir ma carte pro pareil parce que j'aimerais ça faire au moins un pro show pour voir qu'est-ce que je vaux avec ces gars-là. Après ça, mettons, voir qu'est-ce que je fais avec ça, tu sais. Ouais. Mais ton objectif qui est quand même clair, tu dis moi, je veux avoir ma carte pro. Ouais, c'est ça. OK. Mais en même temps, c'est sûr, j'aimerais ça l'avoir le plus tôt possible. Mais tu sais, mettons, je tombe pro l'année prochaine puis là, je fais un pro show, tu sais, on s'entend que je ne suis pas du calibre pro. Ouais, non, c'est sûr que ça prend ça. Je vais arriver là, je vais me faire péter. Fait que tu sais, j'aime mieux arriver pro puis être du calibre pro déjà. Ouais. Ouais, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on entend plus souvent parler de standard et tant mieux. Même si tu gagnes une carte pro, tu l'as eu par chance parce qu'il n'y avait personne de hot dans ton national. Ouais, c'est ça, je trouve ça. Tu en peux pas, parce que là, tu arrives pro, puis là, Chris, tu as l'air d'un amateur, tu as l'air d'un figurant. Ouais. Mais je pense, tu es rendu dans l'époque qu'on eue aujourd'hui, si tu es un bon coach en général, tu es, je pense ton coach va pouvoir te dire, regarde, tu as gagné ta carte, c'est chill, tant mieux. Ouais, je veux dire, rater un peu, sinon tu vas te faire péter. C'est ça, on a de la job à faire avant. Ouais. Ouais. Puis toi, ce qui est intéressant puis je voudrais vous faire quand même une touche là-dessus, c'est que, tu as commencé en bodybuilding quand tu étais jeune parce que sûrement il n'y avait que ça, mais tu es resté là-dedans. C'est rare quand même de ce temps-là qu'on voit des gars comme de moins de 25 ans faire bodybuilding. Je trouve que c'est rendu rare. Ouais. C'est vraiment soit classique ou même physique, tu sais. comme. Fait que, tu sais, toi, dans ta tête, c'est vraiment clair que c'est ça que tu veux faire sur bodybuilding, tu sais. Ouais. Bien, tu sais, j'ai tout le temps trippé sur les freaks genre Ronnie Coleman, Big Ramy, tous ces gars-là, moi, ça m'impressionne. Fait que je me dis, Christ, je vais être de même mon tout. Ouais. Ouais, c'est correct ça. Moi, pour vrai, quand j'avais, mettons, ton lard, je me disais la même affaire, sauf que mon corps ne suivait pas. Fait que. Ouais. À un moment donné, j'ai comme fait, OK, mon homme, je pense que c'est ouvre tes yeux. Ouais, honnêtement, c'est correct dans le classique, là, mais. Ouais, classique, classique, j'adore cette classe-là et tout, c'est chrismarope. Ouais. La seule affaire, je trouve, comme, c'est l'aspect des grandeurs d'un overall que j'ai de la misère, tu sais. Ouais. Tu vois, un classe A gagné versus une classe C ou des gens. Ouais. À moins que tu sois Terrence Ruffin. Ouais, à moins que tu sois tellement solide puis que l'autre il y a un. Mais là, je pense que ça commence à s'en venir pas pire. Parce que, tu sais, si tu regardes Olympia, le top 3, il y a même deux angles pas grands. Tu vois, il est genre 5 et 4. Il est tellement plus petit que moi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait une photo ensemble, puis lui, puis j'ai l'air fucking grand à côté. Terrence, ça? Ouais, c'est vrai qu'ils sont petits les gars, pareil. À part Chris qui mesure genre 6 pieds. Ouais. Ouais, non, c'est ça. C'est une question de comment tu remplis ton frein parce que tu pèses genre, il ne pèse même pas 180 livres puis il a l'air de pèser 200. c'est impressionnant pareil. Ouais. Ouais, c'est la structure, je pense, on le voit. Parce que, je trouve ça drôle, mais mettons, tu compares Terrence puis Chris, puis c'est comme un peu les mêmes frames, c'est juste qu'il y en a un qui est vraiment petit puis l'autre qui est vraiment grand. comme les deux, ils sont larges d'épaule, ils ont une petite, petite taille puis des grosses cuisses. Ouais. Puis les bras comme, tu sais, tu vois, les gars sont torseaux dominants, genre vraiment vu taper de feu avec les bras, tu sais, les deux ont amélioré leurs bras, mais ça ne sera jamais comme leur point fort, genre là. Ouais, c'est ça. Puis avec les bonnes legs, tu sais, versus Brian qui est comme les bras mongols, tu sais, les épaules, mais le reste est bon aussi, mais tu vois que ce n'est pas la même structure. Je pense qu'il serait mieux d'aller dans le 212, puis de grossir un peu plus. Ouais. Ouais, mais il arrive de là, puis là, il retournerait là. Ouais, mais tu sais, le monde qui dit ça, genre, il avait fuck out la fibre qu'il avait là quand il était... Ouais, c'est ça, il n'était pas tant bon avant. True. Ouais, il n'était vraiment pas tant hot, là. Mais un, par exemple, qui va être indétrônable, qui y a honnêtement, à ce bon soir, là. Ouais, probablement, là. Ouais. Il faut juste que ça améliore de dos, comme overall, même comme glute, am, tout, là. Ouais. C'est la condition un peu, peut-être bien, là. Il est tellement hot de face. Tu sais, c'est pas parce qu'il n'est pas bon de dos, genre, c'est juste qu'il est tellement hot de face. Hot de face, pour vrai, il n'y a personne. Il n'y a personne qui boit ça de face, là. Ah, il y a une photo, j'ai quasiment envie de la merde, juste pour que le monde s'il n'en a pas vue, là. son front double, c'est plus joué. Dies and tries, Tu sais, il a fait, genre, des petites comparaisons, là. Ouais, il a comme fait un montage. Ouais, c'est hot ce qu'il fait, ce gars-là, pareil, tous les montages, puis tout, là. Mais il y en a qui aillent dessus, ils sont comme, ah, genre, Dorian devrait pas être à côté de Ramy, il mérite plus de respect. Mais c'est ça, il y en a mis une de Kion, puis Chris. Tu sais, Chris, il est vraiment hot sur son double-cèpe, mais tu as Kion à côté, puis tu peux juste pas regarder autre chose que... Ah, c'est celle-là, ouais. C'est fou, ça n'a aucun sens, là. Tu sais, les deux sont très hot, là, mais tu t'en regardes mais Kion, il est tellement compact, puis genre, rempli, que tu fais comme, tu regardes Chris, tu le check, tu es comme, Chris, il a de l'air genre lengthy, puis il a de l'air genre petit, genre, on dirait. Ouais, c'est ça. C'est fou, parce que Kion, c'est comme un mix de genre, compact, puis esthétique en même temps. Ouais. Parce que tu pourrais, tu pourrais faire ce line-up-là dans un line-up classique, puis ça serait bien correct. Ouais. Mais c'est sûr qu'il ne serait plus son poids, sauf là, impossible. Ben c'est ça, c'est ça, c'est vraiment une question de poids. Ouais, c'est ça, Kion, il est rendu trop gros pour faire classique. Il doit être au moins 20-30 livres au-dessus de son weight cap. Ah, à peu près. Ah, il a pris de la masse en Esti, la meuse tamme, mon gars. En un an. Ben, le gars, il avait sa shape nally, puis il était vraiment bon, il a commencé les affaires, il a explosé. Ouais, c'est sûr. Ça reste autour, là, Chris Marge, je vais juste faire mettre passer là. C'est quand même très drôle. C'est quand même cool, j'ai vu qu'il faisait genre des posters style genre années 70 avec Frenzy, mais c'était avec C-Bomb. Ouais, c'est nice, ça. Ouais, ça c'est c'est Enduring. Je jase un peu des fois ce gars-là, il est vraiment chert. Le plus sick, je trouve, c'est lui qui est fait de Wesley. Après, ça là, je vais montrer, là. Ça, c'est clean. Tu sais, Wesley Visser, il est juste trop hot. Ouais, ouais. Ouais, c'est hot, ça. C'est genre, tu pourrais mettre Arnold ou lui, puis ça serait genre même timing. C'est là, que tu vois genre que classique, oui, c'est années 70, mais il y a l'évolution maintenant que les gars sont plus gros, sont plus pleins, sont plus lean. Ouais. C'est là, Terrence, il est popé, c'est pas le best. C'est ça, puis il met tout le temps dans le fond, c'est quoi l'original, tu sais, Frank Zane. Là, il met ça. C'est nice. C'est qui qui fait ça, déjà? Enduring Aesthetics. OK, OK. Le gars, il est vraiment haut-scope classique, c'est son trip. Il fait aussi des affaires des filles, il passe ça, mais c'est pas mon trip. Ouais. Moi, ces filles-là, je sais pas, c'est sick. Ça, ouais. C'est ça, qui est le premier qu'il avait fait, qui était sick, j'avais partagé. Je trouvais ça hot. Ouais, je l'avais vu, celle-là. Le top 5 classique. Ça, c'est correct. Ouais. Fait que là, on t'a initié au podcast, fait que comme ça, on va pouvoir te ramener. Ouais, c'est correct ça. Puis là, il faut mettre ici un peu, JP, on va l'initier, on amène du nouveau contenu très prochainement, on va l'initier, puis après ça, on va pouvoir tout, on va se faire des des bro-chats, des affaires de moins. C'est parfait ça. Faudrait m'en faire un en cheatant, en mangeant de la scrap un peu. C'est vrai. Moi, justement, je peux faire ma shameless plug. J'attendais parce qu'on dirait que je voulais le faire au début, mais là, j'étais là, OK, si je commence à le manger, je vais le manger au complet, puis là, je ne pourrais pas parler. On va manger tout le long du show. Fait que là, c'est une petite plug, OK, pour mes amis, là, dans ma caméra, ça n'a pas l'air bon, mais si vous allez voir la page, vous allez voir que ça a l'air bon, OK? Mais à cookie-lishis, OK? Fait que, tu sais, ce qui est autre, c'est que c'est des gens du fitness, OK? Fait que je pense que ça peut être quand même cool pour nous autres, les gens qui écoutent nous encouragés du monde qui sont dans le fitness, qui font des biscuits pour cheater. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est sharp, tu sais? Ils ont de l'air fucking bon pour rire, j'ai hâte d'essayer ça. Ouais, c'est fucked up. pis ils font plein de saveurs comme là, celui que j'ai ici, c'est chocolat blanc pis framboise. Là, je vais essayer de l'ouvrir pour vous autres. On voit pas de temps dedans. Mais c'est plein de… Une vraie Instagirl, là. Ouais. Fait que plein, plein de confiture dedans. Ouais, c'est solide. Tantôt, tantôt, j'ai mangé l'Oréo. Celle-là, ça a eu… Ah, l'Oréo, ça doit être terrible. Fait qu'on sait, prochain cheat, Cookielicious. Prends ça en up. Ils en font un spécial de 4-11, un biscuit de 4-11. C'est genre un mix de plein d'affaires. Le GP, il te met le bosse, c'est ça-là. C'est genre, tu manges ça pis t'es en fou de coma après, c'est ça. C'est parfait. C'est ça qu'on veut. C'est… Fait que sur ce, je vais aller manger mon biscuit. C'est ça. Merci à tous. Merci à toi, Kevin. Ça fait plaisir. Merci à vous autres. quand je vous réveillez. c'est ce que vous avez je vais aller voir